bonjour les enfants aujourd'hui on va relire un livre que vous avez déjà écouté en classe le bonhomme en pain d'épices souvenez c'est un grand livre d'une collection qui s'appelle les oralbums moi je vous montre l'image et moi je lis ce qui est derrière et voilà une grand-mère et voilà un grand-père ils habitent ensemble dans une petite maison aujourd'hui le grand-père il est parti à la pêche alors la grand-mère elle va faire du pain d'épices pour faire une surprise au grand père elle lit bien la recette du pain d'épices dans son livre de cuisine elle prend tout ce qu'il faut pour faire du pain d'épices et elle commence à faire la pâte la grand-mère elle fait un bonhomme avec la pâte et après il met le bonhomme dans le four pour le faire cuire ça y est il est cuit maintenant le bonhomme en pain d'épices alors la grand-mère elle ouvre la porte du four pour le sortir hum ça sent bon le grand-père il va bien se régaler mais le bonhomme il saute sur la porte du four et il chante je suis le bonhomme le bonhomme en pain d'épices cours cours après moi tu ne m'attraperas pas et hop il se sauve par la fenêtre le bonhomme alors la grand-mère elle va dans le jardin et elle court derrière le bonhomme en pain d'épices pour l'attraper elle ne veut pas qu'il se sauve parce qu'elle veut que le grand-père le mange elle court elle court elle court la grand-mère pour attraper le bonhomme en pain d'épices dans le jardin il y a un chat qui dort le bonhomme en pain d'épices il lui tire la queue pour le réveiller et il chante sa petite chanson je suis le bonhomme le bonhomme en pain d'épices il ya la grand-mère qui court pour me manger cours cours après moi tu ne m'attraperas pas et il se sauve encore le bonhomme bien sûr le chat il est en colère parce que le bonhomme en pain d'épices il a réveillé et il lui a tiré la queue alors il y court après lui aussi bientôt le bonhomme il arrive dans un pré il ya une vache au milieu du pré elle mange de l'herbe le bonhomme en pain d'épices il prend un bâton et bon il tape un grand coup sur le dos de la vache et il chante sa petite chanson je suis le bonhomme le bonhomme en pain d'épices il ya la grand-mère qui court pour me manger il ya le chat qui court cours cours après moi tu ne m'attraperas pas et il se sauve encore une fois le bonhomme la vache elle court aussi derrière le bonhomme en pain d'épices parce qu'il lui a fait mal alors maintenant il ya la grand-mère il ya le chat il ya la vache qui court après le bonhomme en pain d'épices pour essayer de l'attraper un peu plus loin il ya un cheval qui se promène tout seul sur un chemin le bonhomme en pain d'épices il ramasse un gros caillou et il le jette sur la tête du cheval cette fois il se sauve encore plus vite le bonhomme parce que le cheval il est très 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 en colère parce qu'il a mal à la tête et il court pour attraper le bonhomme en pain d'épices et voilà le gros cochon qui se roule dans la boue le méchant bonhomme il jette des épines dans la boue pour que le cochon il se pique bien sûr il chante sa petite chanson le bonhomme pour se moquer du cochon je suis le bonhomme le bonhomme en pain d'épices il ya la grand-mère qui court pour me manger il ya le chat qui court il ya la vache qui court il ya le cheval qui court 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 après moi tu ne m'attraperas pas et puis il se sauve derrière lui il ya le cochon qui court pour l'attraper le cochon il a des épines qui sont plantées dans ses fesses tiens voilà le renard il est assis au bord de la rivière le bonhomme en pain d'épices il lui tire la queue pour l'embêter après il tourne autour de lui et il chante encore je suis le bonhomme le bonhomme en pain d'épices il ya la grand-mère qui court pour me manger il ya le chat qui court il ya la vache qui court il ya le cheval qui court il ya le cochon qui court court après moi tu ne m'attraperas pas alors le renard il regarde le bonhomme en pain d'épices et il lui dit oh mais moi j'ai pas envie de t'attraper parce que j'aime pas le pain d'épices mais je vois une grand-mère un chat une vache et un cochon qui court après toi oh là là ils sont en colère on dirait qu'est ce que tu leur as fait le bonhomme en pain d'épices il ne répond pas maintenant il a peur parce que la grand-mère et tous les animaux qui arrivent pour l'attraper il veut passer de l'autre côté de la rivière mais il n'aime pas l'eau le bonhomme en pain d'épices il ne veut pas se mouiller alors le renard il lui dit bon je vais t'aider allez monte sur mon dos pour traverser la rivière j'ai le chat qui a tout fait bouger alors le bonhomme en pain d'épices il saute sur le dos du renard le renard il saute dans la rivière il avance il avance dans l'eau elle devient de plus en plus profonde la rivière alors le renard dit au bonhomme en pain d'épices attention tu vas être mouillé monte un peu plus haut dans mon dos tiens toi bien le bonhomme en pain d'épices il monte un petit peu plus haut sur le dos du renard et le renard il continue à avancer bientôt le renard il répète au bonhomme allez monte encore plus haut tu peux t'accrocher à mon coup pour ne pas tomber dans l'eau alors le bonhomme en pain d'épices il monte encore un peu plus haut et il s'accroche bien au cou du renard un peu après le renard il dit encore monte sur ma tête pour ne pas être mouillé accroche toi bien on est presque arrivé alors le bonhomme en pain d'épices il monte sur la tête du renard ça y est ils sont arrivés de l'autre côté de la rivière le bonhomme et le renard alors le renard il lance le bonhomme en pain d'épices dans l'air avec sa tête et craque il le croque tout entier et voilà l'histoire est finie maintenant c'était le bonhomme en pain d'épices c'est parti